salut salut on se retrouve pour les favoris de l'année favori make up normalement vous avez déjà eu mes favoris soins je vous les remets dans le petit au cas où donc là ça va être une vidéo je pense assez longue parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer en sachant que mes favoris ben si vous me suivez régulièrement vous devez savoir à peu près tout ce qu'il ya sur ma table ce sont des gros coups de coeur que j'ai eu courant cette année ou des années précédentes puisque comme je n'ai pas tourné pendant deux ans voilà mes questions make up moi non non c'est quasiment que des choses que j'ai découvert maintenant voilà en soins il ya peut-être un peu plus de soins de way de soins qui date elle mais là c'est des choses que j'ai découvert ou redécouvert récemment donc j'ai utilisé la plupart de mes favoris je vous dirai lesquels au fur et à mesure voilà et qu'on va attaquer de suite donc je vais commencer par ce qui est base de teint alors j'en ai deux j'ai tout d'abord la primeur water au water melon de chez primark donc c'est une base en spray qui sont là pas ce que ça sent pas j'adore l'odeur alors est ce que c'est suffisant je ne sais pas moi j'utilise avant chaque make up mais je mets quand même une autre base après en format crème que je vais vous montrer il ya de la caféine dedans parce qu'elle hydrate et elle énergise la peau voilà après ils disent quand même que ça prépare la peau pour appliquer le make up donc est ce que c'est assez ou pas je ne sais pas j'ai jamais essayé de mettre que celle là sauf une fois pour essayer un fond de teint et ça n'a quand même pas été donc vu le prix moi je la mets quand même ça fait quand toujours une dose d'hydratation avant avant les make up et ma peau et les côtes et moi aussi parce que c'est bon ensuite je mets quand même toujours ma base qui est celle de chez action c'est la base hydratante j'avais réussi à en trouver une dans mon action mais je suis au bout du bout il reste ça dedans à peine un centimètre et maintenant je dois la dévisser pour attraper le fond ouais ouais il n'en reste plus des masses donc je dois maintenant l'utiliser comme ça en appliquant le produit directement ici parce qu'il sort plus du tout du de la pompe et une abonnée m'en a envoyé deux d'avance donc je suis content mais si je retourne dans un dans un de mes actions et qu'il y est pareil je me prends un stock parce que je l'aime beaucoup cette base et pareil il hydratante vous avez aussi la illuminatrice et la matifiante me semble-t-il si je ne dis pas de bêtises moi les deux autres ne m'intéresse pas donc voilà en fond de teint si vous me suivez vous savez tout d'office desquels je vais vous parler donc on a d'abord le conceal and define de chez révolution c'est mon fond de teint préféré j'ai essayé le hydratant je n'aime pas du tout mais alors celui ci c'est de la bombe atomique je l'adore personnellement moi l'applicateur mousse comme ça comme un gros anti cernes j'adore il y en a plein qui disent que c'est pas hygiénique et tout ça alors qu'ils mettent leur anti cernes comme ça et ça les dérange pas donc je comprends pas trop moi perso j'adore je trouve qu'on sait mieux doser je risque moins de m'en foutre partout parce que moi les flacons de pompe j'aime beaucoup aussi mais j'en faut toujours partout et pour le prix franchement ce fond de teint est juste génial donc là moi j'ai atteinte f3 parce que je m'étais planté dans ma commande elle est un peu trop claire donc je la mixe avec un petit peu du insta perfect en teinte chocolat je crois que c'est chocolat quelque chose c'est la teinte 80 hot chocolate donc je mets un petit peu de celui là dedans pour le foncé et avec la poudre par dessus ben voyez que le temps ça va donc je reprendrai le f6 dès que celui ci sera terminé parce que je veux pas d'autre fond de teint que celui là sauf il y en a un autre que j'utilise aussi mais je n'ai pas mis dans les favoris parce que je l'aime moins que ces deux là c'est le photo focus de wet and wet je l'aide beaucoup mais pas autant que ceux ci et ou sinon je mets juste le insta perfect donc du coup comme j'avais le foncé et que je m'étais trompé que j'avais pris la teinte 30 à la base de la teinte 40 ça va aussi parce que là il est un peu clair et là il est un peu foncé voilà donc je mixe les deux et quand je cherche c'est vraiment quand je cherche pas vraiment de couvrance juste un petit peu unifié mon teint et tout ça parce que c'est super liquide c'est tout petit mais il y a quand même 30 ml dedans donc ça ça vous explique à quel point il est liquide franchement moi je l'adore et pour le prix il est 5 euros il est entre entre 4 et 6 euros ça dépend un peu où vous l'achetez vous pouvez notamment trouver les produits essence pour les françaises dans certains aux champs mais je sais que vous n'avez pas des gros corners nous on les trouve chez creux de vat en belgique vous pouvez les commander sur cosmétiques forless qui est un site allemand mais qui a plein de marques dessus notamment les marques essence catrice wet and wild et tout ça donc voilà voilà qui normalement j'utilise 40 mais là j'ai pris j'ai comme je m'étais trompé que j'avais celui là c'est génial voilà on va pas parler pendant trois heures de mes fantasmes sinon on n'aura jamais fini la vidéo ensuite j'ai un anti cernes donc là il y en a deux mais il y en a vraiment un que je préfère c'est les camouflage plus toujours de chez essence donc là c'est à 3 euros et des cacahuètes je crois 3 euros 49 ou 2 euros 49 anti cernes je l'adore surtout celui-ci en fait vous avez la version hydratante qui est illuminatrice et la version mat qui est mat et moi je trouve que la version mat est beaucoup plus couvrante qu'elle elle va filer moins dans les ridules et tout ça mais là je dois absolument finir celui-ci alors j'ai presque fini j'en suis ici j'ai presque fini et après je pourrai réutiliser celui-là je les ai tous les deux en teinte lightivory voilà j'adore sauf que je n'aime pas c'est le parce que je n'aime pas ce que je trouve moins bien que sur certains autres c'est l'embout qui est vraiment assez petit je trouve mais bon il fait son job après moi j'aime bien les gros embouts comme 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 je vais pas dire le chef t parce que je n'ai jamais testé mais comme celui par exemple le comme si l'indefine de chez révolution mais je préfère l'anti cernes là en action mat pour appliquer mon fond de teint donc l'appareil si vous me suivez vous savez c'est les éponges imax donc ici c'est la petite et la moyenne la grosse elle est en bas je dois la laver elles sont pas humidifiées mais j'adore ces éponges je ne jurais que par beauty blender depuis des années et quand marion a conseillé celle-là comme je sais qu'elle aime aussi les éponges assez souples je me suis dit fonce là après maintenant il y en a une autre qu'elle aime bien là qu'un de ses abonnés a fait mais voilà celle-ci pour le prix pour 10 euros les trois éponges alors c'est vrai que la petite je m'en sers pas je m'en sers pas vraiment quoi mais la moyenne et la grosse je m'en sers tous les jours une fois une une fois l'autre je les ai déjà lavé plusieurs fois je les ai passé à la machine à laver et tout et elles ne bougent pas elles sont toujours aussi douces toujours aussi souples il faut que je m'en recommande en fouette en poudre mais j'en ai deux de chez essence voilà celle que la côte all about me all about matt fixing compact powder waterproof de chez essence c'est un format à me disent pas le grammage devant neuf grammes donc c'est déjà de la belle poudre c'est une poudre blanche tout ce qui est plus classique d'ailleurs envoyé que j'aime je l'aime beaucoup un il ya un crou dedans donc c'est une poudre blanche translucide en compact et quand je mets ce fond de teint là leur évolution je mets par dessus la poudre donc là c'est la mati faillite compact powder vous avez 12 g à l'intérieur et c'est la teinte pastel beige donc c'est une poudre coloré voilà tout ce qui est plus simple et elle est très bien moi je la trouve je trouve qu'elle fait un très bel effet sur ma peau j'ai la peau toute douce avec en plus j'adore donc les poudres essence franchement c'est de la bombe atomique d'ailleurs ils en ont il me semble une une poudre libre mais moi je la trouve pas dans mon creux de vattes donc j'ai un préfet fixateur donc c'est celui de hyper révolution voilà c'est le classique ils en ont sorti des qui ont une qui a une odeur il ya concombre green tea je crois il ya frais moi il y avait que celui là quand j'avais été dans mon creux de vattes là j'ai vu qu'ils avaient ils en avaient rentré une ou deux odeurs donc le prochain je me prendrai peut-être un qui sent quelque chose là j'en suis à la moitié et franchement il descend pas très vite par contre il ya des petits résidus maintenant je vois dedans peut-être falloir que je le jette et que j'en rachète un autre quand même bon il fixe encore mon makeup je l'ai mis aujourd'hui c'est un spray fixateur tout ce qu'il ya de plus basique sans ml il est pas bien cher et c'est ce que je préfère parce que ceux de chez essence par contre j'aime pas du tout le glowy il fait des des gouttelettes nacrées comme ça c'est affreux si vous les voyez pas ça vous fait des taches et le matifiant il pue la mort voilà pour mes sourcils alors voilà j'ai ressorti mondi pour pommade de chez anastasia donc je n'avais pas utilisé pendant des années parce que quand je l'ai acheté j'étais tout pour vous on entendait parler que de ça et j'arrivais pas l'utiliser en fait j'avais fait une fois une vidéo pour la saint valentin donc ça date de plus mois de février j'avais reproduit les sourcils de paï indi donc je vous remets la playlist des vidéos de la saint valentin juste ici si vous voulez aller voir chaque jour je vous parlais d'une youtubeuse que j'aime et je faisais une vidéo en rapport avec cette youtubeuse et donc là c'était balindi qui expliquait comment ce qu'elle faisait ses sourcils à la pommade et du coup ben j'ai essayé et depuis je n'ai fait qu'avec ça voilà donc depuis février c'est mon gros coup de coeur une redécouverte pour moi et qui va falloir que je rachète donc pas très longtemps je pense bien que ça dure une blinde et quand il est trop sec parce que voilà ça sèche ces produits là je mets dedans une goutte du mixing liquide de chez révolution donc ça aussi c'est un gros favori oh je l'adore ce produit c'est le dupe du duraline d'ailleurs vous voyez que je l'utilise parce que une goutte par une goutte il a déjà bien descendu donc toutes les vidéos qui ont enfin tous les produits qui a une vidéo en cours avec enfin qui est en lien avec je vous mets les cinq premières dans la dans le petit i et les autres je vous afficherai ce petit logo là pour dire qu'elle est en barre d'infos comme ça vous savez qu'il ya une vidéo en rapport avec le produit celui ci il y en a une mais je pense qu'elle sera dans le petit i donc voilà c'est la révolution de chez révolution pro le mixing liquide je m'en sers beaucoup de choses notamment pour ma pommade à sourcils pour je vous montrerai après pourquoi voilà donc voilà encore un favori que j'aime beaucoup et mon produit à sourcils alors pour le teint j'ai principalement des palettes tout d'abord j'ai la palette contour révolution de chez révolution donc c'est la pro hd franchement cette palette bon après j'utilise pas toutes les couleurs on est d'accord j'utilise que les deux ici en dessous donc la plus froide pour mon contouring des joues et du menton et enfin et l'ovale du visage quoi et la plus chaude pour mon front c'est parce que j'ai utilisé aujourd'hui parce que j'ai oublié de la descente quand je me suis maquillé en bas mais voilà j'adore 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 cette palette c'est dommage qu'on ne sait pas retrouver lequel et lequel à l'unité parce que donc c'est la ultra pro powder contour light médium je l'avais eu gratuite dans un un matériel bag et j'en suis trop contente parce que je l'adore en blush la palette de blush je vous montrerai après j'ai d'abord vous montrer les deux palettes d'highlighter que j'aime donc je vous ai fait un comparatif des deux palettes vous avez d'abord la ultra cool glow de chez révolution toujours qui au prix de 10 euros pour oui d'highlighter j'adore cette palette je vous ai fait les swatchs et les applications de toutes les couleurs mais ma préférée c'est la pêche ici et la verte voilà c'est vraiment mes deux teintes préférées la pêche regardez moi ça quoi elle est juste sublime super lumineuse pas je vais vous mettre la verte aussi parce que la verte ok là je vais faire un carnage j'espère que j'ai pas pété ils sont tous vivants ouah il ya juste un petit coin ici là qui sont pété mais par contre je comprends pas pourquoi la palette elle s'est barrée comme ça quoi alors là j'ai eu peur donc je vous disais le 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 pêche au dessus et le vert ici en dessous sont les deux préférés franchement je les adore et franchement pour le prix foncez si vous aimez les highlighters un peu colorés moi c'est pour ça que j'avais pris d'ailleurs je l'ai commandé et trois jours après elle était en solde à moins 50% enfin en promo au moins 50% j'étais dégué sinon j'ai la platinum ice de chez jeffrey star donc c'est un autre budget c'est pour ça que je vous fais le comparatif des deux parce que franchement si vous aimez les highlighters colorés moi je vous conseille plus la révolution que la jeffrey star parce que je fais star voilà à part la marque vous n'avez que six couleurs dedans donc l'autre il y en a huit et il ya quatre si je dis pas de bêtises enfin c'est noté si je le dis dans la vidéo mais il me semble qu'il ya quatre des teintes que vous retrouvez dans l'autre donc notamment la verte après c'est vrai que j'ai un petit coup de coeur pour la verte de jeffrey star parce qu'elle est un peu plus pailleté et un peu plus lumineuse mais sinon la teinte est exactement la même quoique non limite c'est la révolution la plus lumineuse mais bon comme ça vous voyez les deux ensemble et enfin j'adore l'highlighter vert franchement dès que je me maquille en verre c'est celui que je mets parce que je trouve ça trop beau et même sur le bout du nez là ça donne un c'est trop beau j'adore donc voilà encore un gros favori sinon en highlighter single là il y aura pas de surprise non plus c'est le bk slash sananas le parisien light c'est naïva qui me l'a offert je sais je me répète je l'ai beaucoup dit mais voilà je la remercierai jamais assez alors on voit que je l'aime parce que c'est encore celui que je porte aujourd'hui on voit presque plus la petite tour fn elle est presque tout effacé tellement je le mets mais je l'adore il est trop beau enfin je pense que vous voyez quoi j'adore ce truc j'adore alors moi qui suis pas fan des highlighters dorés parce que c'est censé faire un highlighter rose gold mais pour moi il est doré quoi si je vous le mets sur la main vous voyez pas grand chose mais on voit bien qu'il est plus doré qu'autre chose alors j'ai des cheveux qui sont pris dans mon pull des poils de chien enfin voilà j'adore et et j'adore voilà donc encore merci naïva si tu passes pas en blush alors j'ai déjà cette palette de chez révolution voilà oui il va y avoir du révolution vous vous en doutez révolution essence son meilleur préféré donc donc elle se présente comme ça vous avez un grand miroir et les des blushs qui a dedans c'est ceci donc c'est la sugar and spice il me semble qu'ils ont reconditionné packaging maintenant vous l'avez en transparent dessus ce qui est peut-être pas plus mal moi c'est la seule que j'ai donc je ne risque pas de me tromper mais alors j'utilise principalement le blush ici parfois je mixe avec celui-ci voilà c'est les deux là mais en fait c'est ce que j'utilise si on regarde bien c'est les seuls que j'utilise par contre les highlighters je sais qu'ils sont beaux aussi et je les utilise jamais moi celui-ci les pour tout cas bon je vais faire attention avec la palette histoire qu'elle se casse pas la gueule non plus mais voilà ce blush ici franchement j'adore ça change un peu des teintes soit pêche soit rose que je mets là c'est un peu marronné donc ça je je sais pas et puis il est légèrement satiné aussi j'ai l'impression et c'est tout pareil pour cette palette s'il ya qu'un blush que j'utilise dedans c'est honteux vu le prix c'est la love flush de chez to face et j'utilise principalement le baby love donc vous pouvez le voir parce que c'est le seul qui a des coups de pinceau dedans celui-ci je n'ai jamais utilisé celui-là non plus celui-ci j'utilise plus parce que je l'ai en gros format en plus et celui-là il est enfin moi je trouve foncé je crois que j'ai jamais utilisé donc voilà il n'y a vraiment que celui-là que j'ai acheté et j'aurais dû m'acheter celui-là en gros format et pas acheter la palette mais bon tant pis ce qui est fait effet ça date un peu mais j'adore ce blush j'adore ce blush sinon dans des plus petits prix mais il ya d'abord un mon x donc c'est celui que je porte aujourd'hui je sais pas si vous verrez vraiment j'ai beaucoup trop estompé parce que tard j'avais fait une grosse barre vu que je me maquille en regardant la télé quand je suis en bas et c'est des choses à pas faire parce que j'étais là avec mon pince enfin ouais mon pinceau blush et fixé sur la télé et j'ai pas vu que j'avais fait une grosse tâche donc j'ai beaucoup estompé et maintenant à la lumière ça se voit presque plus mais donc c'est mon blush nix qui est le pitch pêche quoi et c'est voilà c'est le seul blush nix que j'ai mais je l'aime d'amour franchement j'aime d'amour il est trop beau il va vraiment à avec tout type de make up il est juste trop trop beau trop beau trop beau tout sinon le reste c'est du essence je vous ai pas mis le baby doll puisque c'est celui que je préfère aussi là je vous ai mis les deux que j'ai beaucoup utilisé au printemps été déjà pour commencer donc il ya le floral crunch donc ça c'est une édition limitée vous pouvez plus retrouver après il ya d'autres teintes qui ressemblent mais c'est un corail vous voyez même pas la bonne teinte tellement il est flashy à mort je sais pas comment je pourrais faire pour vous montrer vraiment la bonne teinte mais il est trop beau trop 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 en été franchement il est juste pareil que celui ci c'est celui que j'ai porté tout printemps été en toute façon c'est le summer dreaming donc ça c'est les petits skillet touch blush c'est la gamme classique je ne sais pas s'ils existent encore puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé j'ai assez de blush mais c'est un peu le même genre le même genre de teintes mais en moins flashy quoi en plus clair et légèrement satiné aussi donc c'est très bon et aussi non pour l'hiver après l'automne hiver j'utilise celui-ci qui est le kissable j'adore 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 il est aussi légèrement satiné mais il est un peu plus je ne savais pas d'écrire la couleur un peu vieux rose comme ça j'adore pas forcément c'est mes favoris donc c'est que je les adore sinon vous les montrerai pas voilà et je trouve qu'il est un peu plus foncé donc voilà quand vous vous maquille en teintes froides par exemple avec du bleu ou alors en automne hiver il donne vraiment un coup de bonne mine j'adore j'adore le rendu ensuite on va pouvoir passer au nonneuil donc pour le nonneuil j'ai deux bases mais il y en a une donc c'est celle que j'ai utilisé aujourd'hui c'est la essence c'est la i love color intensifying donc c'est une base elle a une texture que j'aime beaucoup comparé à la peluise que je franchement moi la peluise j'aime pas vraiment je sais pas expliquer j'adore la teinte qu'elle a et la couvrance mais je trouve qu'elle a que ça personnellement elle me convient pas je trouve qu'elle a tendance à faire des tâches et tout ça faut vraiment vraiment faire attention quand on l'utilise tandis qu'avec celle ci je fais rarement des tâches à moins que j'ai des fards de mauvaise qualité et pourtant vous voyez que les couleurs voilà quoi elles ressortent aussi de façon je vous avais fait une vidéo aussi à propos de la peluise où je la compare à celle ci et on voit sur les swatchs que il n'y a pas vraiment de grande différence de teinte par rapport aux deux bases donc voilà mais la texture j'aime beaucoup elle est lisse elle est crémeuse elle est onctueuse comme ça et elle unifie un petit peu la paupière une fois que vous l'étalez un peu plus elle n'est pas elle n'y fit pas beaucoup pas si elle l'unifie mais la teinte pas en fait c'est pas du full coverage comme la peluise peut faire donc par exemple je peux pas définir mon sourcil avec faut que j'ajoute de l'anti serre mais ça me va très bien et l'autre c'est celle que j'utilise pour faire les cut crease donc c'est la cut crease canvas de chez révolution toujours donc j'aime beaucoup le produit en lui même mais le pinceau un peu moins voilà vous avez dedans le produit donc là c'est de la blanche c'est c'est très bien le pinceau il est précis on peut pas dire qu'il est pas précis c'est juste qu'il prend il prélève beaucoup trop de matière et que du coup on a tendance à en mettre beaucoup trop sur la paupière mais j'aimerais quand même bien la tester en teinte cher pour voir bien que dans le comparatif que je vous fais avec la peluise c'est limite une des bosses qui revient plus cher dans les produits petit pouis petit pouis petit pouis petit pouis puisque dedans vous n'avez que 4,5 ml et elle coûte 8 euros en gros et ici vous avez 4 ml pour 2 euros 2 euros il me semble qu'elle a 2 euros 59 la base je suis plus sûre mais je vous dis tout ça dans la vidéo donc si elle est pas dans le oui elle est en barre d'infos en palette donc bien sûr il ya les palettes révolution donc je n'ai pilote pas dessus puisque là je vous montre deux de mes préférés mais je vous ai fait mon top 5 des palettes révolution donc voilà soit dans l'histoire dans la barre d'infos et au sinon mon plus gros coup de coeur c'est la bouda beauty la nuit et la déserte voilà je préfère la nuit parce que elle a un côté sentimentale bah déjà c'est la première puisque c'est bon si j'ai eu à noël l'année dernière c'est mon frère qui m'a offert je la trouve juste sublime quoi je veux dire donc je vais essayer quand même de vous la montrer à l'endroit ça sera mieux elle est magnifique magnifique c'est vraiment le genre de teinte que j'adore alors le beige on voit que je m'en sers tous les jours il y a un truc dedans aussi le conceal ici je m'en suis jamais servi ici une fois je crois qu'il est tout sec d'ailleurs tout bizarre donc c'est juste dommage pour ce phare là je trouve qu'un autre phare ça aurait été beaucoup mieux mais bon voilà le reste j'adore 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 il faudra que moi que j'essaye un coup ces paillettes mais aujourd'hui j'ai utilisé la déserteuse parce que je l'aime beaucoup donc celle-là je m'étais offerte moi même et j'ai utilisé les paillettes c'est la première fois que j'utilise les paillettes de chez huda beauty donc là j'ai fait un peu l'erreur j'avais oublié ma colle en haut et par flemme je suis pas remontée chercher de la colle à paillettes donc j'ai remis un tout petit peu de la base de chez essence par dessus mon phare à paupières et j'ai mis avec le fixateur les paillettes donc le make-up est très beau mais j'avais quelques petites chutes là au bout de quelques heures j'avais quelques petites chutes de paillettes rien de catastrophique c'est parti tout seul mais bon voilà sinon j'ai utilisé la teinte saffron la teinte helen la teinte turkish delight et le cosmo les paillettes qui sont juste magnifiques quoi il y a des paillettes rose, rose gold, dorée, verte oh trop bon mais voilà gros coup de coeur pour les palettes huda beauty et notamment la qualité des fards c'est un truc de fou alors en parlant de paillettes c'est pour ça que j'avais pas pris la colle c'est parce qu'elle était ici sur mon bureau pour vous la présenter c'est la front cover donc celle là j'utilise depuis des années des années j'avais eu ça dans un coffret une fois à noël je sais plus qui c'est qui m'avait offert mais dedans il y avait des petites paillettes et la colle les paillettes je les ai utilisées aussi ah donc je les adore mais alors la colle de toute façon vous l'avez vu en action dans mes vidéos de noël c'est une colle à paillettes pailletées donc comme elle est déjà pailletée d'ailleurs vous pouvez l'utiliser seule si vous la laissez sécher il ne reste plus que les petites paillettes après qui sont holographiques mais juste magnifiques alors je voulais étaler un petit peu pour vous montrer non mais c'est une merveille je vous jure elle est géniale et elle fait très bien très bien très bien tenir les paillettes mais je ne sais pas si je pourrais la retrouver une fois qu'elle sera finie donc je pense que je passerai à celle de chez Mix ou peut-être de chez Révolution je ne sais pas encore avant de passer aux autres accessoires aux yeux enfin aux autres produits yeux je vais d'abord vous parler des mascaras donc j'ai d'abord la base de chez Essence voilà c'est une base volume booster à l'âge primer j'adore 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 elle fait des signes de fou donc là je l'ai appliqué aujourd'hui ma brosse c'est complètement dégueulasse alors que je ne comprends pas c'est à cause du l'ailant je pense que le produit est en train de virer gris ici à l'entrée d'ailleurs il me semble que je n'en ai plus des masses dedans je suis bientôt au bout et j'espère que j'en ai un de rechange ou alors il faut que j'aille en racheter mais j'adore et vous pouvez le gagner dans le concours Makeup et Soins vous avez de toute façon les deux concours en barre d'infos n'hésitez pas à les checker alors en mascara il y a le Better Than Sex j'allais dire non c'est le dupe du Better Than Sex en mieux c'est le Highly de Miracle de chez Essence dedans vous avez un complexe qui teinte les yeux les cils et qui prend soin des cils et pareil elle a la brosse en forme de cacahuète il y a le double de contenance dedans tout ça je vous le dis dans la vidéo mais voilà je résume il y a le double de contenance dedans du Better Than Sex et il est 3 ou 4 fois moins cher donc il est 3,59€ ils sont celui-ci un autre que j'ai acheté sous les conseils de Salomé c'est le Kiko c'était une édition limitée c'est l'Ocean's Fields donc quand c'est en édition limitée je préfère utiliser un produit que j'aime pas trop mais en avoir assez si je l'adore donc du coup j'en avais acheté deux donc vous avez la brosse comme ça c'est des picots voilà c'est des petits picots en silicone et quand vous twistez la brosse donc c'est comme le mascara pas être terrible apparemment elle devient comme ça et du coup moi j'applique une couche comme ça pour vraiment bien les étoffer bien les séparer et tout et une couche avec la brosse twistée ça donne un volume de fou il est génial ce mascara franchement je suis contente de l'avoir pris en oeuvre et toujours en suivant les conseils de Salomé sauf que j'ai pas pris celui de chez Kiko j'ai pris le Catrice Glamendol Boost Lash Goose Volume Mascara donc je l'ai acheté pour sa petite brosse pour les cils du bas que j'adore 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 il attrape bien les cils et tout donc c'est aussi avec des tout petits picots et elle ressemble à la Catrice à la Kiko que Salomé utilise donc voilà par contre il sent l'écart moi je vous dis qu'il sent l'écart mon mari me prend pour une taille quand je le dis j'ai des faux cils à vous présenter bien que je n'en mette que vraiment très rarement c'est vraiment très rare mais quand je dois en mettre je mets ceux-ci c'est les flotteurs de chez Primark oui 1,50€ les faux cils ils sont juste d'enfer ils ont une longueur assez correcte pour passer derrière mes carreaux parce que j'en ai mis dans un make-up si vous l'avez vu oui dans un make-up de fête que j'ai fait le Noël rouge rouge vert et doré j'ai mis des faux cils sauf que à peine j'ai fini ma vidéo j'ai dû les enlever parce que j'ai remis mes lunettes et que j'avais les cils qui raclaient contre les carreaux et ça c'est juste pas possible donc c'est quelque chose que je fais énormément attention quand j'achète des faux cils c'est la longueur moi j'en cherche vraiment pour étoffer un peu donner un regard de biche et étoffer beaucoup le coin externe par exemple et le volume mais pas la longueur sinon déjà là mes cils c'est limite s'ils touchent pas le carreau donc si j'en mets encore des plus longs ça va pas ça frotte ça râcle alors après j'ai l'oeil à moins de cher tourné sinon voilà très bon très bon faux cils pour vraiment pas cher et je rachèterai quand j'en tomberai chez Primark même si j'en ai pas souvent je préfère en avoir d'avance parce qu'ils sont géniaux pour ce qui est des eyeliners alors on va passer par les eyeliners classiques donc le noir c'est le liquid ink de chez Essence encore oui je la sais je suis très proche de mes produits Essence Catrice et Révolution mais voilà pour moi c'est le meilleur liner en plus il coûte rien du tout je crois qu'il coûte 2,59€ aussi comme le mascara voire peut-être même moins peut-être 1,95€ quelque chose comme ça il coûte rien mais rien du tout et à ce prix là me priver d'un bon produit juste pour avoir un d'une marque différente non voilà il est très bien sinon un gros 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 coup de coeur aussi de cette année c'est le Space Panda de Suva Beauty oui je sais il faudrait plus arrêter de regarder Marion parce qu'elle va m'enruiner mais franchement ce liner blanc il s'active à l'eau il est génial il craquel pas il est une tenue d'enfer et j'adore 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 et je vais m'acheter d'autres teintes ça c'est clair parce que j'adore ce produit là sauf que je trouve que c'est un peu cher par rapport à ce que j'achète d'habitude et par rapport à mes petits moyens donc je m'achèterai de temps en temps une teinte mais voilà celui-là est très beau et dans le même style mais là je dois il s'active pas à l'eau donc moi je mets du mixing liquide justement dedans c'est les pigments pomades de chez Revolution Pro donc je les ai tous sauf le blanc qui me manque que j'ai dû jeter parce que j'avais foutu en l'air mais comme j'ai le Space Panda je vais pas le prendre il y a également le Burgundy et le Classic Red que je n'ai pas le rouge il faudra que je me l'achète le Burgundy m'intéresse pas trop mais le rouge il va falloir que je me l'achète donc là je vous présente le jaune et le rose j'ai le turquoise aussi que j'adore enfin les autres teintes je les ai toutes de toute façon et voilà je m'en sers aussi bien donc vous pouvez tout faire avec un liner muqueuse base colorée vous pouvez faire vos sourcils avec c'est vraiment un produit multifonction et je les aime d'amour je les aime d'amour ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés mais j'adore on va passer au liner pailleté il y a d'abord ceci donc là je vous ai mis les deux que je préfère c'est toujours de chez Revolution donc c'est de la de la de la marque I Earth Revolution c'est les unicorns je sais plus quoi comment ça s'appelle ça déjà fantasy eyeliner donc vous avez la teinte unicorn et la teinte mermaid je les adore ça donne un effet pailleté holographique sur sur un fard à paupières en coin interne sur un eyeliner voilà vous mettez un eyeliner noir et ça par dessus c'est juste magnifique donc ça donne des petits reflets c'est pas opaque du tout je vais vous montrer ça par contre moi le problème alors déjà j'aime pas trop le pinceau parce que c'est un pinceau dur en mousse j'aime pas trop mais bon j'utilise quand c'est pour mettre sur un fard à paupières il a tendance à faire bouger le fard à paupières aussi donc je vous conseille moi de le tapoter au doigt ou avec un petit pinceau et qu'est-ce que je voulais encore dire oui moi il me pique les yeux quand je l'applique il me pique les yeux à l'application je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de l'anir pailleté qui font ça mais une fois qu'il est sec ça me pique plus du tout donc voilà mais là les reflets quoi vous avez un bleu un vert c'est mes deux préférés donc le vert c'est le mermaid le vert c'est le mermaid le bleu c'est le unicorn et franchement vous mettez ça par dessus un fard à paupières ça donne tout de suite son petit effet de lumière là j'adore vous avez également les highblaston de révolution toujours donc ils ont sorti des nouvelles teintes mais c'est pas avec des paillettes parce que moi je me sers principalement du côté pailleté à chaque fois voilà les coïtés les côtés chrome là je m'en sers un peu moins parce que c'est moins mon kiff maintenant si vous mettez que ça sur une paupière c'est super joli même si vous voulez faire pour les fêtes moi je vous avais fait 5 make-up avec les 5 à l'hyglistone que j'ai et ils étaient tous très jolis franchement mais voilà moi j'adore les utiliser soit en paillettes pur sur mon fard à paupières soit en liner pailleté soit en liner de code cruise j'ai l'honneur en coin interne aussi je les mets un peu partout j'ai également celui de chez Focalure donc chez Focalure je préfère le dire à la française quand même donc c'est le BIM EV Metallic Eyeliner j'adore les paillettes à l'intérieur il y a du vert il y a du rose il y a du bleu elles sont juste sublimes le seul problème c'est que ça ne prélève pas assez de matière ah là il en prélève un peu plus bon il ne faut pas chercher à comprendre des fois mais je l'adore je l'ai mis juste ici alors j'espère que vous verrez quand même les paillettes parce qu'il est vraiment trop beau donc ça je commande sur AliExpress la marque là je commande sur AliExpress sur le site officiel toujours sur le site officiel parce que j'ai toujours peur que ce soit pas des vrais donc voilà et mes deux gros coups de coeur de cette année ce sont les liners Kiko donc merci Salomé et principalement celui-ci qui est le 01 les reflets qu'il y a dedans c'est pareil c'est un truc de dingue il y a des paillettes vert bleues holographiques et le argenté donc franchement s'il vous plaît Kiko mais sortez d'autres teintes quoi mais plein de teintes déjà il manque un doré il manque un un plus blanc avec des paillettes blanches et tout quoi enfin il manque plein de couleurs il n'y a que deux couleurs ça me désore un peu donc ceux-là pareil il faudra que j'aille m'acheter un stock avant qu'ils les arrêtent parce que Kiko c'est leur grand kiff c'est de vous faire aimer un produit et puis après ils vous l'enlèvent comme beaucoup de marques je pense sauf que Kiko a le pompon quand même mais voilà franchement c'est mes deux liners préférés pailletés ils sont juste sublimes surtout celui-ci le 01 j'ai un gros coup de coeur donc je les ai mis juste ici j'espère que vous les verrez bien vous avez le 01 ici et le 02 à côté je pense que vous les voyez bien vous voyez bien les paillettes mais j'adore j'en suis amoureuse de ces trucs-là je vous jure il faut absolument qu'ils sortent des nouvelles teintes parce que et le 01 au moins le 01 il faut que j'aille m'en racheter donc on va passer on va pouvoir passer aux lèvres mais je vais enlever d'abord tout ça pour pouvoir vous faire des swatchs oui il va y avoir du swatch quand même donc pour les lèvres alors je vais commencer par quoi alors je vais commencer par les crayons alors j'en ai trois mais je vais déjà vous en présenter deux voilà depuis quelques temps maintenant je je fais bien mon contour des lèvres à chaque fois au crayon pour éviter que ça déborde dans mes petites ridules ou des choses comme ça et donc j'utilise principalement j'utilise que les deux là de toute façon vous avez d'abord le 2C de chez Make Up For Ever voilà qui est comme ceci il est très beau c'est du nude je préfère mettre du nude même si je mets un coloré sinon j'ai le Soar de chez MAC que ça fait très longtemps que j'ai et que j'aime beaucoup utiliser aussi qui est un peu plus dans les tons rose marronné ici en dessous et j'adore parfois je mets juste le crayon le Soar avec juste un baume à lèvres transparent par dessus et j'adore sinon il y a celui qui va avec le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui donc j'ai mis le combo des deux c'est le Wayne de chez Révolution donc c'est un kit que j'avais eu en promo il me semble si je n'ai pas de bêtises franchement je pense que je vais m'en acheter d'autres si je trouve des teintes qui me plaisent vraiment parce qu'il tient super bien aussi ce rouge à lèvres donc le crayon est un peu collant à l'application mais il tient bien donc voilà le crayon Rain de chez Révolution et je vous mets à côté le rouge à lèvres qui va avec qui est un peu plus rosé que le crayon mais je trouve que le combo des deux est très joli voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup un autre produit que j'avais trouvé chez Action alors je vais le secouer un peu parce qu'il a tendance à se bifaser c'est le Superstay Matte Ink donc de chez Maybelline donc je les avais trouvés chez Action j'en ai trois teintes mais les deux autres je ne les ai jamais utilisés il n'y a que celle-ci que j'utilise en fait c'est le 90 Untrace et c'est un gamin et il est juste sublime sublime et il sent tellement bon là j'adore l'odeur il est juste trop beau et je m'en suis servi beaucoup 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 pendant tout un temps quand je l'avais au début je ne mettais que celui-là et j'adore en plus ils ont une très bonne tenue ils sentent bon et voilà et en plus chez Action c'était déjà pas bien cher mais je crois qu'ils ne sont pas très chers dans le commerce non plus alors là c'est un un chrome un métallique métallique unicorn lips en teinte Whimsical de Ayrte Révolution voilà c'était toute la gamme licorne qu'ils avaient sorti il y avait la palette les rouges à lèvres et tout ça tout ça alors ils sentent le caramel à mort et il est juste super beau sur les lèvres donc j'en ai deux autres dans d'autres teintes qui fait un peu gris bleu et un qui est un peu plus mauve mauve rose comme ça mais c'est celui-là que j'ai plus porté alors moi qui n'aime pas trop l'orange j'ai pas compris pourquoi je l'ai mis autant mais il est juste trop beau mais il est magnifique franchement je vous jure ils sont le caramel là j'ai un mélange vanille caramel avec les deux les deux rouges à lèvres il est juste sublime 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 donc j'espère que vous voyez bien avec la luminosité mais je suis pas trop fan du chrome j'aime pas trop ce qui est brillant sur les lèvres je préfère le mat celui-là je vous jure que j'adore j'adore alors en parlant de brillant il y a ceux-ci alors je les adore tous les trois vous m'avez pas mal les portés surtout là pour les fêtes c'est juste ce qu'il faut c'est les glitter switch de chez essence donc ce sont des rouges à lèvres mat quand vous pressez les lèvres il y a des paillettes qui apparaissent et c'est juste sublime donc là je pense pas que vous allez voir les paillettes elles vont peut-être s'activer un petit peu mais je suis pas sûre que vous les verrez très bien mais je vous montre quand même par petite dose les couleurs donc le nude c'est le alors attendez j'ai pu le fermer le nude c'est le glittery rose qui est comme ça il est juste sublime dans les tons un peu mauve c'est le enfin mauve c'est bleu en fait ils disent bleu c'est glit glitzy blue donc il est comme ça et enfin vous avez le shimmering violet qui est comme ça de toute façon ils sont tous magnifiques le shimmering violet là quand vous pressez les lèvres il y a des petites paillettes roses qui apparaissent donc là on voit pas du tout les paillettes je vais attendre on verra quand c'est sec si ça apparaît mais et le bleu et le violet sont un peu plus liquide que le rose nude comme ça donc c'est bizarre mais je les adore ensuite j'ai beaucoup adoré ces deux rouges à lèvres je garde les meilleurs pour la fin mais vous savez c'est lesquels ces deux rouges à lèvres de chez Catrice c'est la génération mat confortable liquide lipstick donc vous pourrez en gagner un dans le concours vous pouvez gagner le move to the rhythm qui est celui-ci donc je vais vous faire un switch c'est pareil ils sont super bons les rouges à lèvres de Catrice donc ça c'est le move to the rhythm et le lana pu alors celui-là j'adore son nom c'est le lana pu qui est beaucoup plus foncé mais qui est juste c'est un move marronné très foncé trop beau trop beau trop beau voilà bon d'ailleurs je crois que je vais me le laisser d'or pour le mettre dans pas longtemps celui-là il est magnifique magnifique ensuite vous avez aussi encore un grand coup de coeur bien que je ne supporte pas l'odeur c'est le sugar peel donc j'en ai qu'un c'est le truffle et j'adore 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 la couleur alors qu'est-ce que ça pue ah ça pue c'est affreux j'adore l'applicateur aussi alors je ne porte pas le devant je vous jure et c'est juste un nude magnifique c'est mon deuxième préféré nude ce qui est mon premier ben vous allez voir juste après mais ils sont ils sont très bons les sugar peel mais les jeffrey star tiennent beaucoup mieux donc c'est vraiment mon big coup de coeur de l'année c'est les rouges à lèvres jeffrey star j'ai que les 4 là mais ces 4 teintes que j'adore vous avez le christmas cookie je l'aime d'amour donc c'est mon vraiment le nude ce que je préfère je vous jure avec mes rouges à lèvres jeffrey star je peux les mettre le matin je peux manger et tout j'en ai encore le soir donc ça c'est le christmas cookie oh il est beau de toute façon si vous me suivez un petit peu vous le voyez très souvent dans mes vidéos ensuite j'ai le c'est bien le poche palis celui-ci le poche spice donc celui-là c'est un marron très clair un marron caramel comme ça oh j'adore franchement je pensais pas aimer ça sur mes lèvres et pourtant quand je le mets j'adore il est juste ici il est trop beau trop 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 beau ensuite vous avez le this is donc il est aussi un mouf marronné mais plus clair que le catrice vous voyez vous avez le catrice juste ici au dessus et le this is juste ici d'ailleurs j'ai pensé pendant tout un temps que je vous avais trouvé un dupe du scorpio qui est mon préféré voilà le christmas cookie c'est mon nul préféré mais le scorpio c'est j'adore 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 je suis amoureuse de cette couleur je l'aime trop quoi dès qu'il va avec un de mes make-up je suis obligé de le mettre bon des fois même quand ça va pas je le mets quand même quand j'ai envie de le mettre je le mets point c'est celui-ci il est trop beau je vous jure j'adore cette teinte j'adore 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 alors il ressemble fortement au this is mais vous voyez qu'il est un peu plus foncé après c'est sûr que j'aurais pas acheté le this is si j'avais su que la couleur était si ressemblante c'est pas nécessaire il est juste un peu plus rosé et un peu plus clair mais je préfère le scorpio voilà il n'y a pas flot tout il n'y a pas flot tout j'aurais su ça j'aurais pris une autre teinte notamment le noir mais le noir est en rupture de stock partout même le zéro on voit que le zéro de chez sugarpill il est en rupture de stock partout et normalement à l'heure où moi je vous parle où je fais la vidéo Noël n'est pas encore passé mais à l'heure où vous voyez la vidéo Noël est passé et je sais que j'ai reçu enfin que je vais recevoir le sub zéro de chez sugarpill de la part de ma belle soeur et mes beaux parents ils m'ont commandé les produits que je voulais sur Beauty Bay et voilà il y a les petites paillettes qui commencent à apparaître ah ça marche attendez ça marche avec le doigt attendez je les active et je vous montre sur le nude ça marche pas si bien après je sais que les paillettes sont un peu plus discrètes donc là je ne sais pas si vous allez voir oh oui vous devez les voir donc ici vous avez le violet là et ici le bleu voyez les paillettes c'est trop beau et ça sur les lèvres et je vais avouer que pour le prix et pour la marque ils tiennent plutôt bien sur les lèvres franchement ils me tiennent assez bien en fait là ceux que je vous ai présenté c'est ceux qui tiennent le mieux sur moi alors que je n'ai pas grand chose qui tient d'habitude mais voilà donc ben voilà on a fait le tour de mes petits favoris make-up si vous avez raté les favoris soins je vous les ai mis dans le petit tout à l'heure ou de toute façon vous les aurez en barre d'infos donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous c'est quoi vos favoris de cette année quel produit make-up vous avez préféré voilà quel est votre coup de coeur de l'année partagez moi tout 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 vous savez à quel point je suis curieuse et que j'aime savoir ce que vous vous aimez et on se retrouve demain pour vous pour moi c'est dans très longtemps enfin c'est dans une semaine et demie mais demain pour vous pour le get ready with me de nouvel an donc je ne sais pas encore ce que je fais ouais je ne sais pas encore ce que je fais je pense qu'on va rester à la maison mais je me maquillerai quand même voilà même quitte à faire m'asseoir de mon pyjama je vais te maquiller oui 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 c'est comme ça et donc on se retrouve demain vers 15-16h grand max je vais essayer de vous la partager au plus tôt pour que vous puissiez regarder limite la vidéo en même temps que vous vous maquillez si vous voulez pour la soirée et voilà donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne parce que à l'heure où je filme ici on est le on est le je vais vous dire ça tout de suite on est le 18 décembre il est 16h on est à 1920 abonnés il nous manque 80 abonnés donc est-ce qu'on y est arrivé entre temps ou pas vous vous le savez déjà moi je ne le sais pas encore mais on peut arriver au 2000 avant Noël non avant Noël c'est peut-être plus possible mais au 2000 au moins avant la fin de l'année c'est encore faisable donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à partager et tout ça tout ça et donc en attendant demain moi je vous fais plein de confiance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501